Ici ordonne à l'armée d'apporter toutes les aides humanitaires possibles en coordination avec les institutions libyennes et marocaines. Plus de 2300 personnes ont péri dans les inondations qui ont dévasté la ville de Derna dans l'est de la Libye. Mais les autorités et la Croix-Rouge craignent un bilan beaucoup plus lourd. Et au Maroc, les recherches se poursuivent pour tenter de trouver d'éventuels survivants, même si les espoirs s'amenuisent plus de 72 heures après le séisme qui a fait près de 2900 morts. Pour la lune de l'actualité, c'est le président Al-Pattah Sisi qui a reçu un appel téléphonique de la part du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Mantfi. Au cours de l'appel, le président Sisi a affirmé la solidarité de l'Egypte et son soutien à la Libye pour faire face aux répercussions de la tempête d'Aniel. Il a affirmé que l'Egypte n'épargnera aucun effort pour aider les frères libyens et offrir toutes sortes de secours et de soutien. Un peu plus tôt dans la journée, le président Sisi a tenu en réunion avec des commandants des forces armées. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré qu'au cours de la réunion, le président Sisi est commandant suprême des forces armées a donné à l'armée d'apporter toutes les aides humanitaires possibles, les équipes de sauvetage des équipements et des campements pour abriter les rescapés en coordination avec les institutions libyennes et marocaines. Le chef de l'Etat a également exprimé la pleine solidarité de l'Egypte avec les peuples marocains et libyens. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes des catastrophes humaines dans les deux pays frères et annoncé trois jours de deuil national en signe de solidarité. Une délégation militaire égyptienne présidée par le chef d'état-major...